bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc on se retrouve pour une présentation d'un petit vst utilitaire qui va nous servir à utiliser un st accord ou cordes enfin des logiciels de déclenchement d'accord par exemple ça va être un exemple dans raison 10 ou mpc software donc là on va commencer le premier tuto par raison 10 donc on se retrouve dans raison petite précision on peut trouver ce logiciel soit directement sur le site de blue cat audio donc c'est patchwork il est au prix de 99 euros donc c'est un excellent investissement à faire pour pouvoir utiliser certains plugins dans raison ou dans des logiciels de type mpc software on peut le trouver aussi toujours au même prix 99 euros chez boutique plugins et donc on va voir la mise en oeuvre de ce logiciel alors une fois que vous avez installé votre patchwork vous allez le trouver soit dans la catégorie vst instruments et dans la catégorie effet donc ça va vous créer un petit onglet blue cats audio bon moi là vous voyez j'ai le le pack d'effets gratuits de chez blue cats et j'ai le patchwork mais là aujourd'hui on va voir la partie vst instruments donc je le prends je le charge quand on l'ouvre il va falloir lui indiquer déjà la première chose l'endroit où se trouve vos vst donc pour ça rien de plus simple il suffit d'appuyer sur la petite clé à molette ici et vous lui donner le chemin sur votre disque dur où vous avez vos plugins vst une fois que c'est fait vous avez la possibilité donc en prêt d'ajouter des effets vst ou des effets internes à patchwork ici vous allez pouvoir mettre vos synthétiseurs vous allez pouvoir faire une superposition de 2 vst mais là on va voir l'utilisation la plus simple c'est à dire que dans un premier temps ici je vais sélectionner le logiciel insta corde ou cordes donc on va commencer par cordes puisque c'est un petit logiciel gratuit que certains ont déjà récupéré et on m'avait demandé il ya quelques temps comment l'utiliser dans rezone et j'ai trouvé cet utilitaire donc là voilà j'ai chargé cordes donc directement dans patchwork et ici je vais lui affecter un logiciel enfin un instrument pour que cordes puisse déclencher les les accords sur l'intre l'instrument en question donc là je vais aller dans mon dossier sony box et je vais prendre essentiel keyboard collection donc là ça va charger alors après vous avez différentes options vous pouvez agrandir la taille du plugin pour mieux voir donc je vais vous montrer une fois que ça va être chargé là voilà hop donc ici sur cette petite fenêtre hop on peut agrandir la taille du logiciel on peut régler le nombre de cases ici que l'on veut affecter et de chaque côté là comme vous voyez ici on peut rajouter des effets donc en interne il ya déjà des effets donc on a des délais des effets dynamiques des equalizers ensuite des effets enfin des phaseurs des logiciels de pour jouer sur les fréquences sur la modulation et certains utilitaires on peut en mettre en pré ou en poste après qu'est ce qu'on a d'autres comme option on peut sauvegarder les patch 1 et donc là on va voir la mise en oeuvre donc là sur notre quand on regarde la piste séquenceur donc j'ai bien une piste pour patchwork et là quand je joue directement donc on va se rendre compte que ça déclenche voilà il suffit d'appuyer sur la petite case ici pour faire apparaître le logiciel le premier logiciel donc la voilà ça me permet d'accéder accords mais il ya certains petits réglages à faire donc en input on va rester sur host host qui signifie qu'en fait les notes midi vont venir du logiciel haute ça c'est en ce qui concerne cordes maintenant quand on va prendre essentiel qui bordent va falloir lui indiquer qu'en fait les notes midi ne vont pas venir du logiciel haute mais vont venir du port à donc là voilà pour essentiel qui bordent en ce qui concerne cordes on va aller dans la sortie midi parce que ici il est coché comme s'il n'y en avait pas mais on va lui indiquer que les notes midi vont aller sur le port à du logiciel voilà donc ce qui fait que maintenant quand je vais appuyer sur les touches de mon clavier ça va envoyer des notes midi à l'intérieur de cordes et ensuite de cordes ça va les envoyer sur le port à toujours de mon patchwork et donc déclencher les notes de essentiel qui bordent collection donc déjà je vais lui sera chargé une gamme d'accord et on va faire des accords mineurs là je fais apply voilà et donc maintenant à partir du moment où je vais appuyer sur une touche ça va déclencher un accord directement sur mon plugins vst ici donc sur mon piano voilà comme on peut voir à l'image j'appuie sur une touche ici de de mon cordes et ça me déclenche un accord directement sur mon vst instruments alors après ça fonctionne comme d'habitude si je veux changer d'instrument admettons je vais mettre un un road mark 1 et voilà donc c'est vraiment utile parce que jusqu'à présent étant donné que sur les pistes de raison on ne peut pas sélectionner ou affecter des canaux midi interne ou externe donc l'utilisation de patch cordes de patchwork va nous permettre d'utiliser ces fameux utilitaires donc là on a vu l'utilisation avec cordes hop je vais supprimer et on va faire la même chose avec le logiciel insta corde donc je retourne dans instrument je reprends mon patchwork je l'intègre ça me crée une piste je l'ouvre voilà là je vais dans mon premier slot ici je vais aller sélectionner un vst donc là en l'occurrence je vais aller chercher mon insta corde voilà hop parce que sachant que insta corde il ne donne pas de son c'est pas un logiciel c'est pas un synthétiseur c'est vraiment un utilitaire qui va permettre de déclencher des accords de la même façon que corde c'est aussi un utilitaire qui va permettre de déclencher des accords et si on veut voir vraiment hop si je vais voilà là si je prends mon plugin insta corde et que je l'insère je vais avoir accès alors aux touches effectivement mais vu qu'on ne peut pas affecter de sortie midi différente aux pistes horizon on ne peut pas lui affecter un instrument ce qui fait qu'en fait on peut déclencher des accords mais on va pas pouvoir jouer avec en direct il va falloir enregistrer une piste midi avec les fameux accords une fois que c'est fait non même pas ça va même pas fonctionner comme ça non faut vraiment utiliser patchwork donc voilà là je vais pouvoir supprimer ça puisque de toute façon on peut pas l'utiliser comme ça je réouvre mon patchwork et je vais aller chercher directement un instrument virtuel donc là je vais retourner dans mon dossier vst je vais aller chercher toujours pareil je vais rester sur mon petit sonyvox sonyvox ici je reprends essentiel keyboard donc là ça va se recharger voilà qui est fait on va faire l'affectation midi comme pour cordes donc là en in je le laisse sur host et en out je vais lui dire d'aller directement sur le port à ensuite je vais sur essentiel keyboard et je lui dis que le midi in va venir directement de du channel 1 du port à ce qui fait que maintenant je me suis trompé ce qui fait que maintenant si j'ouvre un stacord et que je lui mets un preset alors par exemple on va prendre j'en sais rien allez hop basique majeur ici je vais remettre mon petit route donc là je vais faire deux trois petits réglages parce que j'ai pas branché mon gros clavier donc là comme on peut voir on a bien les accords mais alors tata ça je vais le mettre là bas celui là je je le redescends là celui là je le mets au fond et enfin celui là je vais le mettre là et donc là comme on peut voir je vais faire en appuyant en utilisant patchwork on va se rendre compte qu'effectivement donc je peux déclencher mes accords à partir de mon astacord donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal comme petit utilitaire en plus hop si j'ai envie rien ne m'empêche directement d'aller par exemple je vais rajouter un petit suite filter et hop je vais aller chercher un précepte par exemple de wawa je vais rouvrir le instacord voilà il suffit d'appuyer sur la petite case ici pour faire apparaître l'effet et ensuite on a toutes les options de synchronisation enfin voilà après on peut changer les effets si vous voulez retirer c'était fait là vous cliquez dessus vous mettez nos plug-in donc c'est vraiment un petit utilitaire qui est relativement utile après bon il coûte quand même 100 euros c'est une petite somme on va se mettre un chorus par exemple donc en cliquant sur la fenêtre ici on a accès aux différents précètes du chorus donc c'est vraiment 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 pas mal comme petit logiciel et pour illustrer mon propos j'ai tout simplement fait comme d'habitude un petit morceau de démo que je vais vous charger je vais vous expliquer comment je m'y suis pris voilà donc je vais fermer l'autre instance hop ok donc ce que j'ai fait j'ai mis un premier patchwork dans lequel donc là vous voyez j'ai changé la taille de la fenêtre bon j'ai mis aucun effet on a juste un staccorde et mon petit synthétiseur expand et donc là ça va me déclencher des accords de piano ensuite j'ai une batterie que j'ai fait avec un module redrum des sorties séparées dessus j'ai mis un rx 950 pour cruncher un peu le son un module glitch pour pouvoir faire des détails type stop des revers des revers ainsi que un petit peu de stutter ensuite j'ai repris un autre patchwork dans lequel j'ai intégré un autre insta cord mais cette fois au niveau de mon expander j'ai gardé l'expand 2 mais j'ai mis des son de guitare et en plus alors là j'ai retiré le l'utilitaire mais j'avais mis l'utilitaire strom ce que ça va me déclencher exactement les mêmes accords que sur la piste de piano mais j'avais mis l'utilitaire strom pour modifier encore la séquence donc on va voir ce que ça donne donc là je vais mettre la piste de piano en solo et en plus et en plus on relance la lecture donc là ça va me jouer ces petites séquences là donc j'ai fait 3 séquences différentes 3 ou 4 donc ça va nous donner un morceau dans ce style là ensuite il y a la partie guitare qui se trouve directement ici mais j'ai déjà transformé toutes les notes c'est pour ça qu'on n'a plus l'utilitaire strum de Reason j'ai transféré toutes les notes donc ça fait qu'en fait ça va déclencher l'intégralité des notes sur mon patchwork avec le Instacord et le Expand alors l'espèce d'effet Wawa il vient du Pulverizer si on l'écoute au naturel je mets ça en Bypass voilà je remets le Pulverizer après j'ai mis une petite basse qui vient d'un refil et comme je l'ai dit tout à l'heure ma batterie donc maintenant on va s'écouter on va s'écouter tout ça ensemble hop et on va s'écouter tout ça on va s'écouter Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Alors après, étant donné que j'ai mêlé Instacord et l'utilitaire Strum, si on regarde à l'intérieur de mon clip MIDI, on va se rendre compte que les notes, elles se superposent, ça chevauche, ça nous fait une séquence qui est quand même relativement complexe. Et il y en a comme ça, je ne sais pas combien. Donc il y a possibilité de faire d'excellentes petites choses à partir de ce module Patchwork et ensuite combiner avec les utilitaires et les différents VST dans Reason, on peut faire des choses vraiment pas mal, parce que ça sonne relativement bien. ... ... ... Donc voilà par exemple une des utilisations de Patchwork dans Reason. Dans le prochain tutoriel, je pense dans un des tutoriels à venir, je vous ferai la même démonstration, mais dans MPC 2.2 Software, pour voir un peu la mise en œuvre dans ce logiciel. Donc on va se réécouter ça. ... ... Après petite précision, en ce qui concerne la batterie, donc j'ai utilisé le glitch pour faire les effets tape stop, stutter, tout ça, avec des pistes d'automation que l'on trouve ici, pour automatiser toute la lecture. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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